La princesse et la grenouille, partie 14, le cadeau de minuit. Minuit allait bientôt sonner. Vite, vite, Tiana la grenouille sautilla jusqu'à la cathédrale Saint-Louis, où son amie Charlotte devait épouser cet imposteur qui se faisait passer pour le prince Navine. Par chance, lorsqu'elle arriva sur le parvis de l'église, l'imposteur se faisait embarquer par la police. Le vrai prince Navine, encore au grenouille, discutait avec Charlotte. Mais alors, c'est comme dans les contes de fées, si je vous embrasse, le maléfice du sorcier vaudou sera levé et vous redeviendrez un prince charmant ? Navine acquiesça. Oui, car jusqu'à minuit, vous êtes la princesse du carnaval, expliqua-t-il. Et comme ça, Tiana aussi retrouvera son apparence humaine. Charlotte applaudit. Oh là là, c'est trop merveilleux ! Je dois embrasser une grenouille qui va se métamorphoser en prince et on va se marier et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et en plus, je vais sauver mon amie Tiana et... Attendez, Charlotte ! L'entend, puis soudain Navine l'air triste. Vous devez me promettre de donner dès demain à Tiana tout l'argent dont elle aura besoin pour acheter son restaurant. Parce que le bonheur de Tiana, pour moi, c'est très important. Ils s'apprêtaient donc à s'embrasser lorsque Tiana bondit devant eux. Non, ne faites pas cela Navine, je vous en prie ! Comment ? C'est votre dernière chance de réaliser votre rêve, Tiana ! Elle secoua la tête et répondit. « Réaliser mon rêve sans le partager avec vous à mes côtés n'aurait aucun intérêt, Navine. Puisque je vous aime comme vous m'aimez. » Et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Charlotte fondit en larmes. « C'est tellement émouvant ! » Ronifla-t-elle. « Tiana, toute ma vie j'ai espéré un grand amour de conte de fées. Et toi, tu l'as trouvé. Bien sûr, je vais vous embrasser, Navine, pour que vous puissiez épouser ensuite Tiana. » Mais trop tard, minuit sonna au carillon. Affolée, Charlotte déposa un, deux, dix baisers sur les lèvres du prince grenouille. En vain, car elle n'était plus princesse. Alors Navine et Tiana se dévisagèrent, fou amoureux. Ils pouvaient demeurer grenouille à tout jamais maintenant. Quelle importance ! Ils venaient de recevoir le plus précieux cadeau de minuit, dont deux cœurs puissent rêver.